Amis de la masse et des idées et des concepts physiologiques qui ne datent pas des années 50. Là je lisais un article intéressant, alors c'est une nouvelle étude, non c'est pas une étude là, c'est juste, tu vois c'est écrit là, hypothèse et théorie. Donc c'est pas une étude, c'est pas une review, enfin c'est une sorte de review en fait. Mais de la review, ils font pas le bilan des connaissances, ils émettent des hypothèses basées sur des études existantes. Et ce qui est marrant c'est que ça reprend beaucoup des concepts que j'ai développés il y a 10 ou 20 ans dans le monde du muscle. Si j'ai le courage de reprendre mes analyses de mes anciens articles comme j'avais fait dans plusieurs vidéos, tu verras que tu vas retrouver des idées que j'ai développées il y a très 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 longtemps. Ils me disaient c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors ils prouvent toujours pas que ce soit vrai mais il n'y a pas que moi qui dit ça. Alors tu me diras, c'est des américains, Taïwan, j'ai vu qu'il y avait un chinois, un japonais aussi. Donc peut-être que c'est des mecs qui racontent n'importe quoi. Tu vois il y en a un, l'université de Tokyo, l'autre il est de l'institut de la médecine du cœur de Suisse. L'autre, Amtamram, je sais même pas ce que c'est aux Etats-Unis. Et l'autre, école de pharmacie en Chine. Donc peut-être que c'est des illuminés, un peu comme moi. Alors le titre, alors j'ai mis en traduction, ça vaut ce que ça vaut la traduction. Mais défis scientifiques, alors pour comprendre, je te rajoute, c'est assez sous-entendu. Pour comprendre la combustion des graisses par l'exercice. Et de là ils vont émettre une théorie. Parce que, alors ils ouvrent fort. L'entraînement physique diminue la graisse abdominale de manière dépendante à l'intensité. Donc ce qui veut dire que, déjà on a le concept de perte de graisse locale. Puisque sinon l'exercice physique, il te ferait, si tu perdais sur la totalité du corps. Eh bien l'exercice physique ne ciblerait pas... Alors l'exercice physique, pour eux c'est du cardio. Alors du cardio de différentes intensités, mais c'est surtout du cardio. Je ne vais pas dire que c'est que du cardio, mais c'est surtout du cardio. Et qui fait perdre le bide. Pas tellement la graisse que tu as sur les abdos, plus la graisse que tu as en dessous. Mais si l'exercice... Alors le cardio cible prioritairement cette graisse. C'est que la perte locale de graisse est impliquée en sous-jacent. Sinon tu perds partout de façon... Alors c'est vrai que tu perds de partout. Mais ce qu'ils vont montrer et ce qu'ils essayent d'expliquer. C'est pourquoi tu perds surtout la graisse viscérale, qui est la graisse la plus facile à perdre en fait. De toute façon donc... Mais c'est pour montrer que tous les dépôts graisseux ne fondent pas à la même vitesse et n'ont pas la même priorité de fonte. Ça c'est des trucs qui vont à l'encontre de ceux qui disent que la perte de graisse locale n'existe pas. Pareil dans le même... Alors ça c'est une constatation, c'est pas une hypothèse. L'entraînement physique, alors je te dis que c'est toujours le cardio, surtout le cardio. Diminue la graisse abdominale, alors c'est en fait ce qu'il faut comprendre par graisse abdominale, c'est la graisse viscérale. Dans laquelle l'exercice de haute intensité, alors ça c'est surtout du cardio du genre HIIT, c'est ça le... Produit une perte de graisse plus importante que l'exercice d'intensité faible ou modéré. Alors à perte théorique de calories égales, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils vont souligner le paradoxe que la science a du mal à expliquer pour le moment. L'augmentation, alors tu vois c'est là... Bon tu liras tout de toute façon, mais je te mets les meilleurs morceaux. L'augmentation de la dépense énergétique, en particulier lors d'exercices de haute intensité, provient du carburant stocké dans les muscles squelettiques, donc du glycogène, et non du tissu adipeux, acide gras. Alors, ni l'exercice aérobique, ni l'exercice contre-résistance, alors aérobique de haute intensité j'imagine, n'augmente l'oxydation des acides gras sur 24 heures, donc peut-être l'exercice de basse intensité, mais bon après ils prennent des manches, en général c'est pas des athlètes de haut niveau qui prennent, c'est la poissonnière et qui font pédaler, donc elle a pas des performances physiques et une physiologie qui est très prône à brûler ses graisses. Donc ils expliquent ce paradoxe, c'est que comment tu fais du sport, tu brûles pas vraiment plus de graisse sur 24 heures que quelqu'un qui n'a pas fait, et pourtant tu perds de la graisse, donc c'est ça qu'ils vont essayer d'expliquer. Donc ils montrent par exemple, un entraînement de sprint de 15 semaines diminue efficacement la graisse abdominale, donc la graisse viscérale, tandis qu'un entraînement physique d'intensité modérée, dépendant du bon, n'a pas réduit la graisse corporelle chez des jeunes femmes. Donc ça voudrait dire que le HIIT est plus efficace, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que je pourrais te le démontrer, si tu manœuvres assez, tu peux perdre autant de graisse en faisant du HIIT que du cardio basse intensité, d'ailleurs la plupart des cultureaux font du cardio de basse intensité, ils arrivent à perdre, mais si tu prends le métabolisme de la poissonnière qui bouffe des pépitos toute la journée et qui n'a pas fait du sport depuis 50 ans, même si tu lui fais du basse intensité, elle a du mal à utiliser ses graisses, mais au bout d'un moment, si elle persiste, les choses vont changer, mais bon, là en 15 semaines visiblement, la poissonnière n'a pas assez forcé pour que le métabolisme s'adapte. Alors ils montrent la même chose, c'est le mari de la poissonnière, en 12 semaines, ils n'ont fait que dalle, alors la différence entre la poissonnière et son mari, c'est qu'ils bouffent les mêmes pépitos, mais en plus ils boivent de la bière, donc les mecs tu leur fais faire du cardio, comme ça ils ne perdent rien. Alors c'est là qu'on arrive, alors tout le monde fait des hypothèses, pas seulement nos amis, alors la première hypothèse, qui date des connaissances physiologiques des années 50, la mort des cellules graisseuses n'a aucun rôle dans la perte de graisse, parce que c'est bien connu, on naît et on meurt avec le même nombre de cellules graisseuses, et au mieux, enfin au mieux ou au pire, on en gagne, par contre on n'en perd jamais. Alors j'avais écrit tout un article là-dessus, justement, il y a des produits qui tuent les cellules graisseuses, et quand je regardais Gaspari, qui était très très gras, et qui était sec comme un coup de tric le jour du concours, je me disais, c'est impossible qu'il n'ait pas tué plein de cellules graisseuses, et ils nous mettent, alors 8,4, c'est précis, c'est un peu n'importe quoi, mais 8% des adipocytes abdominaux sous-cutanés, alors là on ne parle plus de graisse viscérale, on parle de sous-cutanée, donc celle qui fait que tu ne vois pas tes abdos, se renouvellent annuellement, avec une demi-vie de 8,3 ans chez l'homme adulte. Alors évidemment, c'est le mari de la poissonnière, et la poissonnière, chez les cultureaux, quand ils se mettent au régime, c'est ça qui tue, de toute manière, le numéro 1 qui tue les adipocytes, c'est quand il n'y a plus d'insuline, c'est ça qui fait qu'ils vivent, etc., donc c'est des trucs que j'expliquais il y a déjà 20 ans quand même. Alors, j'imagine que tu, ce n'est pas une théorie qui est très, enfin qui est adoptée par tout le monde évidemment, mais les cultureaux, ils ont aussi des régimes qui ne sont pas adoptés par tout le monde, c'est vrai que la poissonnière, je suis sûr que la demi-vie de ses adipocytes, comme elle est pleine d'insuline à cause de ses pépiteaux, il est encore plus long que 8 ans, puis si tu attends 8 ans pour perdre 3 adipocytes, mais c'était ma grande théorie, c'est que le cultureau, pour être aussi sec, perd des adipocytes. Alors, dès que tu remanges, t'en regagnes, ça c'est pas perdu à tout jamais, comme ce que prétendent les chirurgiens esthétiques, en jouant sur les mots, parce qu'ils disent qu'une liposucion, ça te fait perdre à tout jamais des cellules graisseuses, ce qui est vrai, sauf qu'après la liposucion, il y a des nouvelles, des nouveaux adipocytes qui naissent à vitesse grand V, donc tu vas les reprendre, mais c'est vrai que ceux qui ont été éliminés par la chirurgie ont été éliminés par la chirurgie, ce qu'ils te disent pas, c'est qu'il y en a plein qui vont naître, des nouveaux-nés, quoi. Donc tu vois, la référence sur laquelle il se base, 2021, des trucs que je t'explique depuis 20 ans, que le culturaux va très sérieusement, alors là, c'est pareil, c'est quoi, c'est des rats ou c'est des souris, mais c'est... Alors il y avait des gars qui avaient compté, mais évidemment, quand tu comptes, t'as de fortes chances de te tromper, mais parce qu'ils comptaient à l'ancienne au moment où j'étudiais tout ce phénomène, mais tu vois que maintenant, l'idée fait son chemin, alors qu'il y en a plein qui vont... C'est impossible, Impossible ? Alors je le sais, c'est impossible, je base mes connaissances sur les livres écrits dans les années 50. C'est ce que je t'expliquais, l'équilibre... J'essaierai de retrouver l'article, je te l'expliquais déjà il y a 20 ans. L'équilibre entre la mort et la régénération des cellules adipeuses est également fortement influencé par les concentrations plasmatiques d'insuline. C'est ça qui dirige tout, de toute façon. Plus t'as d'insuline, plus les adipocytes, ils aiment ça, au moins il y a d'insuline, moins ils survivent. Donc c'est pas difficile de... Tu vois, l'abaissement de l'insuline pendant deux semaines provoque une perte massive de graisse associée à la mort d'adipocytes et de cellules endothéliales. des trucs qui datent de 1989. Donc c'était à peu près au moment où je te l'expliquais et les mecs t'expliquaient. Impossible ! Impossible ! Et 20 ans plus tard, il y a encore des crétins qui vont t'expliquer que c'est impossible. La deuxième hypothèse qui est basée sur la physiologie des années 50, c'est que la combustion des graisses... Enfin, non ! Et que les cellules musculaires et adipeuses ne sont pas interconvertibles dans le corps humain. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je t'en ai déjà parlé. Pareil, c'est des trucs que je disais il y a 20 ans, au moins dans un sens. Maintenant, on a les deux. C'est que le crétin de base sur Internet et qu'il y a les grands débats entre j'en sais rien et j'en sais pas plus, il est impossible que les muscles se transforment en graisses. Ah bah évidemment, c'est impossible. Ah oui, il est impossible que la graisse se transforme en muscles. Ah c'est impossible. Donc c'est ça la théorie, la deuxième hypothèse de base des années 50. Donc on va la remettre un tout petit peu en doute, tu t'imagines bien.